Bonsoir, merci d'être venu. C'est un jour un peu particulier, ce n'est pas travailler les jours de grève, c'est comme faire les courses le dimanche, ce n'est pas forcément l'idéal. Je remercie d'ailleurs à ce propos Jonathan, qui est le technicien en cabine, qui est là pour nous et pour vous. Je remercie aussi à vous d'être venu. Je voulais juste signifier mon empathie évidente envers tout ce qui touche aux revendications sociales, et surtout en ce qui concerne le service public, qui ne me concerne pas directement en tant que travailleur, mais effectivement, les équipements comme les bibliothèques publiques et les écoles publiques, dans la diffusion du savoir et l'accès notamment de tout ce qui concerne le livre jeunesse aux enfants, à tous les enfants, c'est quelque chose d'assez primordial. Je voulais le signaler. Je vais commencer par rendre un hommage à mort. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien commencer les conférences par un petit hommage aux disparus, un peu comme dans Libération, où ils ne sont jamais meilleurs que quand ils font des couvertures sur des nécros en une. Claude Parent, qui est mort le mois dernier, c'était un architecte, un architecte pas très connu du grand public, mais un architecte qui a peu construit, mais qui a beaucoup compté, beaucoup formé des jeunes architectes, et dont la pensée a énormément diffusé dans le métier en France et à l'étranger. Il a notamment travaillé sur l'espace oblique, sur essayer d'éliminer les horizontales pour construire et la destination verticale comme objectif. Il a travaillé avec Paul Virilio, le philosophe de la vitesse et du monde contemporain. Ils ont notamment écrit un manifeste qui s'appelle Architecture Principe. Là, on voit une mise en pratique des espaces obliques et de la pensée de Claude Parent. Je n'ai pas forcément besoin de le rattacher au sujet de ce soir. J'ai regardé quand même du côté de la petite bibliothèque ronde de Clamart, qui est un petit peu la première bibliothèque qui a été construite spécifiquement pour accueillir les enfants et le livre jeunesse après la guerre en banlieue parisienne. Mais en fait, j'ai trouvé un point. C'est que le livre est un objet physique du monde réel. C'est quelque chose d'assez fondamental. C'est aussi un autre sujet de mes conférences et de formation. C'est-à-dire qu'on a un rapport au corps avec le livre et encore plus avec le livre jeunesse. Vous avez tous vu comment les enfants manipulent et jouent avec les livres en tant qu'objet physique. Il y a un titre de Peter Nowell qui s'appelle Le livre qui penche, ou Le livre incliné, qui est coupé de biais comme ça et qui joue avec un effet de gravité imaginaire où tout le monde tombe dans le pli, comme le landau qui fait valdinguer le policier, comme le landau du cuirassé Pottenkine. C'était le petit clin d'œil. Il y a aussi le joli livre d'Hervé Thulé qui s'appelle Un livre et qui parodie une tablette électronique. À un moment, Thulé demande à l'enfant de secouer, d'incliner le livre et tous les points de couleur tombent dans un coin. Comme quoi l'espace oblique, on peut le relier aussi. Mais ce qui m'a le plus frappé pour relier les parents à la conférence de ce soir, c'est Bruno Munari. Bruno Munari est un artiste italien et un auteur de livres jeunesse et de livres pour adultes, un sculpteur, quelqu'un qui fait des installations et des happenings. Il a fait une série de photographies où il recherche la position de lecture idéale sur un fauteuil incommode où il met en rapport le corps, la gravité et la façon de tenir et de lire un livre qui est assez peu conventionnel mais intéressant. Ce qui pouvait apparaître un peu comme un gag au départ dans l'intervention de Bruno Munari a eu un écho assez énorme qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, Rémi Charlipp qui est un danseur, qui est aussi un auteur de livres pour enfants, un dessinateur, c'est quelqu'un qui a fait des études de graphisme et de textile pour après devenir chorégraphe et danseur. Il a travaillé avec Merce Cunningham, il était ami de John Cage et il a fait cette petite série de dessins en hommage à la performance de Munari, une performance dansée qui s'appelle Reading Dance. et vous pouvez trouver dans les bibliothèques et notamment dans les bibliothèques de Toulouse quelques titres de Charlipp qui sont en général extrêmement drôles et très bien édités par l'édition BEMO. Donc, on a la chance d'avoir quelques titres en français. Voilà, donc, de Claude Parent, qui est mort le mois dernier et à qui je tenais à rendre hommage, je saute sur Bruno Munari, de Munari à Charlipp. C'est un petit peu l'esprit de cette conférence, qui est à partir de l'exposition laitrice de certains livres et certains auteurs pouvoir faire un jeu de rebond entre d'autres artistes qui ne sont pas forcément présents dans l'exposition, qui forment part d'une espèce de compagnonnage de l'esprit ou bien d'autres titres, faire un petit jeu d'aller-retour entre l'exposition et le sujet de la conférence, tout ce qui concerne les rapports texte-image. Donc, aujourd'hui, c'est rose. Le typographisme aussi, c'est un néologisme que je n'ai pas inventé. Il y a notamment à l'ENSAD un diplôme de typographisme parce que ce n'est pas exactement de la typographie et ce n'est pas non plus que du graphisme. Et je trouve que dans le livre Jeunesse, c'est une belle approche. Alors, pour commencer, on va faire un petit retour dans le temps pour essayer d'explorer les relations qu'il y a entre le texte et l'image à travers de l'histoire de l'art, notamment à travers de la peinture classique. C'est vraiment deux mondes qui sont très différents, qui sont un petit peu opposés, le monde de l'écrit et le monde de l'image. Et on remarque que dans la peinture classique, toute la peinture du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, il n'y a quasiment pas ou très peu de texte, de lettres typographiées ou calligraphiées dans la peinture. Si vous pensez à texte et peinture, de suite, vous aurez à l'esprit les images de Joan Gris, de Picasso, les collages dadaïstes. Mais dans la peinture ancienne, c'est très difficile. Il y a très peu de présence de la typographie et du texte. Les spécialistes disent que c'est à la fois pour des raisons intellectuelles et pratiques. Intellectuellement, c'est deux mondes à part, le monde de l'écrit, le monde de la littérature et le monde de l'image. Et techniquement, c'est assez compliqué d'insérer le texte dans les images, à cette époque-là où cette culture visuelle n'existait pas et on va voir comment elle est apparue plus tard. Par contre, les peintres accélaient dans la possibilité de raconter des histoires en images, parfois des histoires extrêmement compliquées, avec des références très nombreuses. C'est le cas dans la peinture religieuse, qui s'adresse à un public de gens illettrés, évidemment. Et dans un monde où l'image est très peu présente, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, les gens n'ont pas d'image chez eux, l'image imprimée n'existe pas. Les seuls écrits qu'on puisse avoir, c'est les manuscrits des moines coupistes, qui sont évidemment extrêmement rares, pas du tout accessibles au public en général. et extrêmement coûteux. Donc on peut dire qu'il n'y a pas d'image chez les gens, il n'y a pas d'image dans la ville, quasiment pas. Et par exemple, dans ce retable des frères Vanek, on a, quand il est fermé, deux panneaux, et quand il est ouvert. Voilà. Donc ça, c'est le retable ouvert. Vous voyez les scènes religieuses, Adam et Ève. Vous remarquez qu'il y a un petit peu de typographie autour de la Trinité centrale. là, mais si je le ferme à nouveau. Si je le ferme à nouveau, on va se concentrer sur la scène d'annonciation, ici, qu'on ne voit peut-être pas très bien. Vous avez donc l'ange Gabriel et Marie. Et là, il y a un petit problème technique pour les peintres, c'est comment figurer l'annonciation. Déjà, c'est compliqué techniquement, et en plus, c'est compliqué théologiquement, parce qu'amener cette idée de Dieu qui parle dans le tableau, c'est un petit peu irrévérencieux. Souvent, les peintres ont eu recours à la peinture dorée. Dans certains tableaux de Frangélico, par exemple, c'est un rayon lumineux qui est doré et qui figure la parole de Dieu, qui va, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, annoncer la nouvelle à Marie. Ici, on a du texte. Vous avez ici une phrase de l'ange qui sort de sa bouche pour arriver jusqu'au milieu du deuxième panneau, et la réponse de Marie, qui est ici, pareil, au niveau de sa bouche. C'est paradoxal, parce que leurs lèvres sont fermées, mais c'est un peu l'idée du ruban de parole qui sort de la bouche des personnages. Pour le personnage qui est à gauche, donc systématiquement, c'est l'ange, enfin l'archange, ça va dans le sens de la lecture du texte. Les mots sortent de sa bouche et se dirigent vers Marie. Par contre, du côté de Marie, le rouleau sortirait à l'envers. Si on observe l'agrandissement, je vous ai souligné en jaune, on voit bien que du côté de l'ange, c'est bien écrit de gauche à droite. Par contre, la typographie est inversée, côté réceptrice du message, et dans sa réponse, en fait. Et alors, on se dit, mais pourquoi le texte est à l'envers ? Ça veut dire qu'il faudrait retourner le tableau pour le lire. Mais le problème, c'est que ce petit jeu de typographie n'est pas destiné au spectateur, au public, on va dire. C'est aussi pour figurer que Marie s'adresse à Dieu. Et en fait, c'est lui qui voit d'en haut le message qu'on lui adresse, et c'est aussi pour ça que c'est à l'envers. Et en fait, ça nous choque un petit peu parce que notre culture visuelle n'a pas grandi sur les mêmes fondations. Si on regarde notre tableau de Frangélico, justement cette fois, on a exactement le même principe. La scène est plus resserrée. Il y a ce poteau central qui pourrait, d'après les spécialistes, figurer aussi Dieu. Et quand on zoome dessus, on voit que les deux paroles de l'archange sont écrites de gauche à droite dans une typographie habituelle, et que de la même manière, la réponse de la Vierge est inversée. Et en fait, on pensait que le texte passait derrière le poteau, de façon un petit peu étrange aussi. Et en fait, Daniel Arras dit que ça ne passe pas derrière, mais ça passe à l'intérieur, et il y aurait que ce poteau, c'est Dieu, et donc c'est l'intermédiaire qui est absent par le dessin, mais qui est présent dans l'échange. On le voit un petit peu mieux. On voit bien aussi que le texte est à l'envers. Voilà. Donc ça, ça rappelle aussi... Si on devait faire ce genre de scène maintenant, avec la culture visuelle qu'on a, on utiliserait d'autres moyens, des moyens beaucoup plus simples, que tout le monde comprend, et qui permettraient de... Vous savez, comme dans un chat, quand on chatte sur un téléphone où le texte vient de droite et de gauche de manière un petit peu décalée. Alors, quand je dis qu'à l'époque classique, au Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance, il n'y a pas de texte dans la peinture, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de texte du tout et qu'il n'y a pas de culture du texte et de la typographie, évidemment. Là où on retrouve une bonne symbiose et un grand mélange entre le texte et l'image, c'est dans les manuscrits des moines copistes. Là, on a une énorme culture à la fois de la typographie calligraphiée et à la fois de l'illustration. Vous avez tous vu ces manuscrits qui sont très ornementés, qui sont entourés de motifs floraux, où beaucoup de lettres sont des lettrines anthropomorphes ou zoomorphes. Et là, vous avez un bel alphabet dans le livre de Massin, de l'alphabet gothique de Bergam. Voilà un exemple typique d'une page de manuscrits enluminés. Le texte et l'image, bien qu'ils soient rangés dans des rectangles séparés, on voit que ça a été fait aussi par la même main et qu'il y a une véritable intégration et toutes les pages sont comme ça. Jusqu'au jour où une grande invention va bouleverser le monde du livre. C'est l'invention de Gutenberg ou de ses contemporains en Chine ou dans d'autres endroits d'Europe. Comme toutes les grandes inventions, elle a des inventeurs multiples, comme le téléphone et la photographie ou le cinéma. Bref, on va quand même se fixer sur Gutenberg au 15e siècle. L'énorme progrès de Gutenberg, ce n'est pas d'avoir inventé l'imprimerie ni la presse, c'est d'avoir inventé les caractères mobiles en métal, ce qui permet de composer les lettres une par une. Et le métal s'use moins que le bois. Donc ça, ça va donner un immense coup d'accélérateur au monde du livre et faire disparaître les moines copistes et rendre le livre petit à petit, sur plusieurs siècles, pour arriver à nos jours, on va dire, comme un produit de grande consommation, de faible coût et accessible à tous. Ça va prendre plusieurs siècles, mais la révolution est enclenchée. Par contre, ça va avoir comme conséquence de créer un divorce durable entre le monde du texte et de l'image. Voilà l'exemple d'une presse. Voilà les fameux caractères mobiles. Les caractères mobiles d'un alphabet latin rentrent dans une espèce de tiroir qu'on appelle une casse. C'est pour ça qu'on ne dit pas des majuscules, mais des bas de casse et des capitales. Et avec un petit tiroir, grand comme la moitié d'une table, vous pouvez mettre l'ensemble d'un alphabet avec sa ponctuation et les accents. Tout ça, ça rentre dans une petite boîte. Et ça donne ça. Ça donne le concept de livre illustré qu'on a connu pendant des siècles où le texte et l'image sont complètement séparés. Séparés par la mise en page, séparés par la technique d'impression. Et il faut bien voir que contrairement au moine copiste, ici, vous avez deux métiers qui collaborent pour obtenir cette double page. la personne qui grave les caractères en métal et la personne qui compose au plomb et la personne qui grave en général sur bois l'illustration. Vous voyez, donc c'est deux métiers différents, deux techniques différentes et c'est vraiment une dichotomie entre le texte et l'image. Et c'est vraiment le concept de livre illustré qui va durer en gros jusqu'à la fin du 18e, fin du 19e siècle, début du 20e siècle où l'album moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui va apparaître. Voilà, donc on avait ça et on a ça. OK ? Vous voyez un progrès technique qui entraîne une régression au niveau esthétique et au niveau de la fusion entre le texte et l'image. Donc l'album. L'album, qui n'est pas un livre illustré, donc c'est la définition de l'album moderne. C'est quelque chose qui fonctionne un peu comme un triangle. c'est un support, c'est un objet physique sur lequel on va envisager la double page avec son pli central et sur lequel on va introduire du texte et de l'image. Et la définition de l'album moderne, c'est justement que l'image n'illustre pas le texte et qu'on ne peut plus séparer le texte de l'image, on ne peut plus effacer l'image et le conserver avec le texte. Si vous prenez le livre précédent qui était la comédie de Dante illustrée par Gustave Doré, si vous enlevez les gravures de Doré, vous avez toujours le texte tel quel et le livre fonctionne très bien. Si vous prenez un album pour enfants ou pour adultes d'aujourd'hui, si vous enlevez le texte, l'album s'écroule, il ne fonctionne plus. Donc c'est ce qui fait la différence entre un livre illustré et un album. Je vais commencer par le travail de Roman Cilsiewicz, qui est un graphiste polonais naturalisé français dans les années 60-70, juste un petit clin d'œil d'un alphabet qu'il a fait dans la grande tradition des alphabets illustrés à partir de montages de gravures. Et le premier livre que je vous présente, c'est un livre qui s'appelle Non, qui s'appelle Non, livre pour enfants d'ailleurs, qui a été fait par Roman Cilsiewicz avec une préface de Roland Topor. Donc ça vous situe un petit peu le genre de personne qui était Cilsiewicz pour avoir comme ami Roland Topor. C'est un livre éminemment humoristique. Là, vous l'avez complètement déployé. Il se présente un petit peu comme un cahier de dessin. Et dans la préface de Topor, Topor explique aux enfants, s'adresse à eux, et leur dit les adultes sont tellement persuadés d'avoir raison qu'ils ne sont jamais d'accord entre eux. et ils proposent aux enfants de dessiner les dialogues, l'interaction entre les deux personnages en les autorisant à dessiner sur le livre. Et en fait, pourquoi je vous présente un livre sans texte dans une conférence sur les rapports entre le texte et l'image ? C'est parce que cette absence de texte, justement, appelle, on projette mentalement ce qu'on aimerait voir et ce qu'on aimerait y mettre. et ce qu'on aimerait y mettre, c'est du texte, des onomatopées et des phylactères. Ce qu'on n'avait pas dans la période classique, c'est justement ce qui a été inventé par la bande dessinée, d'enserrer le texte dans des bulles avec ce petit ramage qui le permet de le rattacher à différents personnages et de permettre ce jeu de dialogue par le graphisme. Et donc, c'est ça qu'on aimerait projeter sur le livre de Cielcevitch. Et c'est ce qui va donner toute la branche bande dessinée, dont je ne vais pas parler ce soir. Donc voilà, par exemple, Josh Engerner qui est un auteur typique à cheval entre le monde de l'art, le monde de la bande dessinée et le monde de l'album jeunesse. Il édite certains livres au Ruerg et il a dessiné cette planche de différents phylactères. Voilà un petit peu le même principe de ce que je vous ai montré avec le livre de Topor. Avec le texte, cette fois-ci, c'est un autre auteur qui s'appelle Massin, qui est un graphiste, un metteur en page et un graphiste extrêmement connu qui est toujours vivant. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, vous ne connaissez peut-être pas ce travail-là, mais vous avez tous forcément vu une de ses productions parce qu'il a énormément travaillé dans le milieu de l'édition. C'est lui notamment qui a dessiné la collection Folio, les livres de poche et Gallimard, qui n'a pas eu un folio un jour dans les mains. Ce livre, c'est une adaptation de la cantatrice Chauve qui l'a fait, la pièce de Ionesco, à partir d'une pièce de théâtre en prenant des photogrammes des acteurs et en faisant une mise en page et une mise en scène typographique. On voit comment le texte, cette fois-ci, n'est plus dans son petit cadre et l'image et l'illustration de notre côté. tout est complètement mis en page et le texte prend une dimension graphique et visuelle. C'est pour ça qu'il se superpose, qu'il est incliné, qu'il est entre l'onomatopée et la bande dessinée. Parfois, il y a des doubles pages sans images. Voilà une explosion au cœur du personnage. Et voilà l'ensemble du livre mis à plat. Ça commence comme une pièce de théâtre en haut à gauche avec la présentation des personnages. Ça suit un dialogue avec les décalés classiques, la tête des personnages et ensuite, ça part un petit peu dans tous les sens au rythme de la frénésie créatrice de Ionesco. Et j'aime bien le... C'est tout en noir et blanc. J'aime bien la première et la dernière de couverture. Là, dans la version anglaise, mais peu importe, en fait. Donc, sur la première de couverture, les personnages sont de face et Ionesco figure... Le visage de Ionesco figure Léo. Et sur la dernière de couverture, les personnages sont de dos. Et on voit le début de calvicide de l'auteur. Si vous voulez en savoir plus sur ces deux auteurs, Romance et le sévitch et Massin, vous avez ces deux petits livres de la collection Design et Designer qui sont disponibles au troisième étage de la bibliothèque et qui vous permettent de découvrir la très, très grande variété de leur travail. On a vu juste un tout petit aperçu. Alors, on avance un petit peu dans le temps. Là, on est en 2005. On est avec une créatrice contemporaine, Marion Bataille, que vous connaissez sans doute. C'est l'auteur de ce livre qui est dans l'exposition qui s'appelle ABC3D, qui est un pop-up, un abécédaire pop-up inspiré du modernisme en rouge, noir et blanc, qui est un très, très beau livre. Et auparavant, elle avait fait ce livre qui s'appelle Bruit et où elle construit, pareil, de forme typographique, un environnement visuel, des paysages à partir des onomatopées et des bruits entendus. Là, vous avez par exemple la ville avec les gens qui parlent entre eux dans un système de typographie illustrée, de bulles qui remplacent leur tête. Et l'architecture est construite aussi de textes qui évoquent les bruits. Elle part à la campagne et la météo aussi est figurée typographiquement. Donc c'est vraiment le même esprit que Massin, mais dans une écriture plus contemporaine. Je vais revenir un petit peu en arrière. Les pionniers de l'album, comment ils ont envisagé le rapport au texte ? On s'aperçoit que les pionniers ne veulent pas forcément dire avant-gardistes. On s'aperçoit que certains sont avant-gardistes par exemple dans le traitement de l'image mais pas forcément dans le rapport au texte. Alors on est sur vraiment les pionniers de l'album avec Walter Crenn en 1874 qui a inventé une petite collection qui s'appelle les Toy Books qui aborde plusieurs sujets dont un qui aborde l'ABCDR. Donc si vous avez vu l'exposition, vous savez que l'ABCDR est un genre en soi au sein du livre Jeunesse et un genre extrêmement riche avec beaucoup de ramifications et donc Crenn est un des précurseurs. Vous voyez que c'est extrêmement important pour l'époque. Vous voyez comment là aussi le texte et l'image sont complètement mélangés. Les lettrines du haut accueillent la toile d'araignée. Le texte est dans des petits rectangles mais c'est quand même quelque chose de très dynamique. Il n'y a pas d'horizon. Tout est mis à plat avec des effets de perspective décalés. C'est un créateur qui a fait des choses extrêmement modernes pour l'époque. Une autre des planches. La couverture d'un autre livre sur la musique, Opéra. On voit aussi qu'il s'attache à travailler la typographie mais qu'il y a toujours ce besoin de structurer le rapport texte-image par un système de construction et de rectangle. En l'occurrence, il rappelle la scène de théâtre avec les éclairages et la bougie devant. Et à l'intérieur, c'est pareil. Il a un besoin de structurer l'espace et de se raccrocher à des horizontales et des verticales. Là, on revient dans les années 70. C'est Joan de Miro, le plus célèbre peintre catalan de l'époque. Il a fait une œuvre ouvertement destinée aux enfants qui s'appelle Il était une petite pie qui n'est pas vraiment un livre qui n'a pas été réédité que je sache qui est en fait un recueil de poèmes illustrés non reliés mis dans une espèce de carton d'essin. Donc, il traite le texte à la manière d'un peintre en dessinant lui-même en peignant réellement les lettres en le mélangeant avec l'illustration. Mais vous voyez que son rapport au texte est quand même très conservateur. c'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu le principe du livre illustré même si cette fois-ci ce n'est pas pour des raisons techniques mais c'est un choix qu'il a fait. Il calligraphie le poème d'un côté et il agrémente d'illustrations sur la page de droite. Et le tout est posé en feuille volante au sein d'un petit carton en dessin. La fameuse peintre portugaise de Virada Silva elle aussi fait un ouvrage dessiné à la jeunesse qui a pas mal marqué son époque et qui est réédité qu'on peut trouver aujourd'hui qui est l'histoire de deux amis esquimaux qui s'appellent Coeco qui sont un petit peu lassés de vivre dans les contrées hostiles du Grand Nord et qui décident de descendre vers le sud. Elle fait un très beau travail d'illustration à la gouache avec une impression lithographique après derrière et on voit une évolution dans leur voyage entre les contrées froides vers le sud là vous voyez la place de la reine de Corrida et le port méditerranéen en bas. La particularité aussi de ce livre ce qui fait aussi sa modernité c'est qu'elle avait fait une petite planche de personnages ici on devine les deux vignettes d'en bas pour que l'enfant puisse les découper et les faire jouer à l'intérieur d'un petit théâtre. Mais de la même manière vous voyez que le rapport texte-image est quand même extrêmement conventionnel il n'y a pas la même modernité ne serait-ce que Crane alors que c'est quelque chose de beaucoup plus contemporain. Ici on a quelque chose d'extrêmement intéressant un livre très très important dans l'histoire de l'album qui est Macau Cosmage fait par le peintre Edi Legrand qui est le premier livre pour enfants édité par la fameuse maison de littérature NRF aujourd'hui NRF Ganimard vous avez à gauche l'édition originale de 1919 donc on est juste après la première guerre mondiale et à droite l'édition contemporaine de Circonflexe qu'on peut trouver aujourd'hui. C'est un livre de format carré assez grand qui est très très bien imprimé qui était très bien imprimé qui est toujours très bien imprimé la différence c'est qu'à l'époque il était imprimé en noir et blanc et des petites mains avec des pochoirs apposaient la couleur parce qu'évidemment les techniques d'impression de l'époque permettaient d'imprimer en couleur mais c'était extrêmement cher et aujourd'hui c'est le contraire c'est beaucoup plus simple d'imprimer en couleur qu'avec du ton direct et là on voit que Edi Legrand c'est un peintre on voit qu'il a une culture visuelle énorme qu'il est complètement influencé par les autres artistes de son époque qui est dans un traitement de la couleur très très exubérant il a très bien compris aussi ce fameux fonctionnement de l'album par double page on voit que ici le pli central en fait est utilisé pour le palmier sur lequel les deux personnages vont s'adosser donc il s'est joué avec cette notion de rectangle ouvert et de double page c'est un as de la composition on voit comment le traitement de la couleur s'inscrit complètement dans son époque à la fois par les thèmes abordés c'est les années Gauguin et les années Fauves et Nabi voilà par exemple dans cette page la terre est bleue comme une orange c'est à dire que le ciel et la mer sont jaunes sables et la montagne est bleue avec un minimalisme de dessin qui tranche avec certaines exubérances d'autres planches vous voyez aussi l'horizon comment il est très très bien cadré par contre donc le texte c'est un peu plus moderne que les deux livres précédents ça reste encore un petit peu cadré mais il prend soin aussi de typographier c'est à dire d'inventer une espèce de lettrage qui va écrire à la main et qui va inclure à sa composition c'est la même personne c'est le même créateur qui contrôle le texte et l'image et donc la mise en page donc ce livre aussi vous le trouverez dans toutes les bibliothèques voilà pour les pionniers enfin quelques pionniers que j'ai pris en exemple on va passer aux années 1917 avec la révolution russe pour voir que les véritables avant-gardes vont un petit peu venir de cet endroit et de cette époque voilà donc c'est l'explosion de la peinture après Kandinsky les peintres vont aller de plus en plus loin dans l'abstraction pour arriver au maître suprême qui est Malevich qui fait cette série de carré noir sur fond blanc donc c'est une espèce de minimalisme d'abstraction totale et petit à petit ils vont vouloir aller plus loin ils vont vouloir sortir cette abstraction de la toile du mur et faire un travail d'œuvres totales dans l'espace entre la sculpture et l'installation c'est l'époque aussi de l'art total c'est-à-dire que les artistes ne veulent plus s'enfermer dans une définition de peintre photographe etc ils veulent toucher à tout vous avez par exemple le couple Rodchenko-Stefanova qui sont vraiment à la pointe de l'avant-garde dans énormément de domaines ils font du photomontage de la photographie eux-mêmes donc ils vont commencer avec les petits appareils portables à pouvoir avoir un point de vue décalé sur le monde à faire des jeux de plongée de contre-plongée c'est l'époque aussi du machinisme donc on prend des photos à bord d'un avion à bord d'un ballon dirigeable à bord évidemment d'une automobile etc donc tout s'accélère il y a une idée de progrès qui est de futur radieux qui est très présente on ose toutes les expériences on croise les arts on fait de la mise en scène des costumes de la typographie des affiches de cinéma voilà c'est une époque extrêmement vigoureuse Rodchenko fait un petit livre pour enfants qui n'est pas vraiment un livre qui est un supplément destiné à un journal qui est réédité aujourd'hui par les éditions Mémo qui est sous le titre animaux à mimer où en fait c'est simplement des patrons de découpage pour inciter les enfants à devenir les acteurs donc ça correspond aussi à une utopie politique et le grand coup dans la formulière du livre jeunesse va venir de cet homme Delisky qui est aussi un multicréateur qui est typographe metteur en scène dessinateur et qui va faire un titre ah non pardon donc il va travailler dans plusieurs champs notamment quelque chose qui est assez peu connu il a commencé par illustrer des contes de la tradition yiddish avec Chagall dans un style mi-moderne mi-folchlorique donc vous avez un exemple à gauche il y a eu un très beau exploit au musée de l'histoire du judaïsme avec un catalogue édité qui montre cet aspect inconnu du travail à la fois de Chagall et de Delisky il a fait beaucoup de travail pour l'édition couverture d'une revue en haut à droite il a mis en page illustré des poèmes de Mayakovsky aussi de la publicité dans les débuts de la publicité dessinée et il a fait ce livre qui s'appelle Les deux carrés qui est considéré comme une pierre d'achoppement dans le livre pour enfants et dans le sujet qui nous intéresse ce soir du rapport entre le texte et l'image c'est la parfaite illustration où les deux sont complètement mélangés donc vous avez la couverture les caractères cyrilliques aussi se prêtent bien à ce jeu constructiviste parce qu'ils ont une certaine présence une variété un peu plus grande que les caractères latins et la tradition russe est habituée à les composer un peu comme des architectes d'ailleurs c'est des gens qui étaient extrêmement intéressés par la sculpture l'architecture et le design intérieur vous voyez comment les lettres acquièrent une fonction d'image par les jeux d'échelle et de décalage l'histoire est très simple avant de commencer l'histoire en fait sur la gauche vous avez une invite au lecteur au jeune lecteur où il est écrit prends des ciseaux découpe agis voilà deviens auteur un petit peu comme dans le livre de Rothchenko c'est vraiment cette idée que les enfants sont le futur de la révolution russe et qu'ils doivent devenir les acteurs de leur propre destin c'est un livre ouvertement de propagande donc l'histoire est très simple c'est la révolution figurée par le rouge qui s'oppose au conservatisme figuré par le noir il va s'en suivre une bataille pour conquérir la terre donc vous voyez comment c'est extrêmement stylisé extrêmement simplifié comment le texte est à la fois présent et discret et participe à ce jeu des constructions typographiques le tout est imprimé en noir et rouge uniquement et ce livre est aussi réédité et traduit en français encore une fois aux éditions aux éditions mémo mémo en 2005 dans une traduction de François Markovitch et son épouse de la même époque Vladimir Lebedev est un peu moins radical mais il fait un très beau travail aussi d'illustration et de mélange de textes et d'images avec ce titre qui s'appelle le cirque dans lequel il va mélanger des illustrations du monde du cirque avec des phrases typographiques qui font écho à ce qui est montré vous voyez comment il est très moderne dans l'illustration il n'hésite pas à aplatir les perspectives à utiliser le vide les creux la simplification des formes c'est un très beau livre et il a été réuni avec quatre autres titres de Lebedev dans un ouvrage en facsimilé des éditions mémo qui pourrait résumer un petit peu aussi le titre de la conférence de ce soir qui est quand la poésie jonglait avec l'image dans l'idée où c'est le texte et l'image qui jongle et qui joue ensemble c'est un très bel ouvrage pour finir avec les russes je veux juste faire un clin d'œil à Nathalie Parrain Nathalie Parrain c'est un peu plus récent le problème c'est que de cette effervescence artistique et politique russe des années 17 ça n'a pas duré très longtemps vous savez qu'après le stalinisme est arrivé et on a eu un retour au niveau artistique au réalisme soviétique donc tous ces gens qui étaient dans les avant-gardes ont été soit mis de côté soit écartés soit ont fui et c'est le cas de Nathalie Parrain beaucoup d'artistes ne se sentaient pas pas du tout à l'aise avec cette nouvelle orientation de l'art pompier on va dire et donc beaucoup sont partis en Europe beaucoup sont partis en Europe beaucoup sont partis à Paris ils ont été assez bien accueillis et beaucoup n'ont pas pu vivre directement de leur art et donc ont dû faire un petit pas de côté et Nathalie Parrain n'a pas pu être peut-être la plasticienne qu'elle aurait voulu être mais elle est devenue une illustratrice pour enfants de grand renom et elle a trouvé surtout un écho avec les éditions du père Castor donc on avait en même temps un mouvement de la rénovation pédagogique une autre façon de voir les façons de transmettre le savoir aux enfants donc ça c'est tout le travail éditorial du père Castor et pour ça il fallait aussi des formes et une modernité dans l'approche plastique vous voyez par exemple dans mon chat comment elle joue entre le titre typographié et l'illustration comment dans rond et carré elle va reprendre les modules pour faire des dessins chose qui va devenir aussi un classique dans la typographie de former des lettres et des dessins et des images avec des formes géométriques simples Nathalie Perrin c'est un travail très intéressant pendant ce temps là ou après ce moment là en Europe une partie avant la guerre une partie après c'est le grand moment des ismes des mouvements artistiques donc le dadaïsme le futurisme etc l'influence du Boas avant la guerre en Allemagne toute cette effervescence va avoir aussi un écho dans le livre et dans le livre jeunesse là par exemple vous avez un petit peu de la même manière que Massin avait mis en scène typographiquement la pièce de UNESCO là dès 1919 Marianetti fait une espèce de manifeste typographique futuriste qui s'appelle Les mots en liberté donc déjà le titre sonne comme une invite où il construit typographiquement ses poèmes et ses compositions c'est aussi le moment du collage où on va reintroduire à la presse dans les compositions le quotidien un grand auteur un grand artiste de l'époque c'est Kurt Schwitters qui est très connu en tant que peintre sculpteur et surtout amateur de collage il a aussi transformé petit à petit sa propre maison en sculpture à vivre en colonisant tous les espaces des pièces c'est aussi quelqu'un un des pionniers de la poésie sonore je vous invite à écouter L'Ursonate que vous trouverez sur internet qui est une espèce de poème chanté abstrait c'est un créateur très très important ce qu'on sait moins c'est qu'il a aussi écrit des livres il a aussi fait un livre jeunesse entre guillemets qui s'appelle L'Épouvantail et qui a la particularité d'être composé uniquement de typographie tous les dessins sont faits à base de lettres vous l'avez là de manière déroulée et vous voyez comment les personnages sont des lettres agrémentées d'autres signes typographiques pour leur faire des pieds et des mains et vous voyez comment ils jouent en deux couleurs sur un compte composé exclusivement de typographie donc il dit affrontement des deux blocs on va passer de l'autre côté aux Etats-Unis beaucoup plus dans les années 60-70 donc là on fait un petit bond dans le temps on est dans les années Mad Men pour les amateurs de série c'est-à-dire les Etats-Unis se résument à une ville qui est New York et New York se résume à un quartier qui est Manhattan et là on a toute la modernité qui a quitté l'Europe après la guerre pour s'installer à New York vous savez que Paris a perdu le statut de capitale des arts et notamment des galeries et du marché de l'art qu'elle avait occupé pendant tout le mouvement impressionniste toute l'époque Picasso etc Paris a perdu la capitalité au profit de New York et c'est là qu'on a Pollock qu'on a l'art américain qui est utilisé aussi comme une arme de guerre dans le soft power dans la lutte entre l'Europe des Etats-Unis et l'URSS les Russes sont hors jeu parce qu'ils ont complètement abandonné leur modernité et la modernité maintenant est aux Etats-Unis ça a aussi des répercussions énormes dans le milieu du livre jeunesse parce qu'on va trouver une confluence de nouveaux éditeurs de nouveaux artistes de nouveaux auteurs et de nouveaux dessinateurs qui vont réellement donner un coup de fouet à l'album moderne José Mitomi Angerer qui n'est pas spécialement américain évidemment c'est un bon Alsacien mais il a commencé sa carrière aux Etats-Unis à New York et c'est là où il a publié la première série d'Emme Lopes depuis New York son aventure américaine est assez intéressante et c'est là aussi qu'il va préfigurer ce qu'ils vont devenir après ces grands livres classiques notamment les fameux Trois Brigands que tous ces titres réédités aujourd'hui par l'École des loisirs et c'est aussi des années de lutte politique on est au début des contestations sur la guerre du Vietnam les événements de 68 approchent en France et dans l'ensemble de l'Europe et évidemment ça ne laisse pas indifférent les auteurs jeunesse et notamment Tommy Angerer parallèlement à son activité jeunesse a toujours eu une activité d'illustrateur et d'illustrateur politique c'est aussi quelqu'un qui fait des dessins érotiques pour adultes et qui a eu beaucoup de problèmes aux Etats-Unis parce que le puritanisme protestant a du mal à accepter que le même auteur puisse être à la fois un auteur jeunesse et un auteur adulte c'est un auteur de dessins érotiques pas du tout pornographiques mais il y a eu une certaine cabale contre lui aux Etats-Unis pour l'exclure des bibliothèques on voit ce qui se passe maintenant aujourd'hui on n'est pas non plus trop étonné donc ça m'intéressait de vous montrer ce petit travail de dessins et de graphisme d'affiche parce que c'est les mouvements pour les droits civiques aux Etats-Unis et c'est marrant c'est la même composition qu'une autre affiche de Savignac une affiche publicitaire qui elle est absolument dénuée de tout sens politique et on voit que un guérard connaît ses classiques voilà donc dans le champ direct du livre jeunesse vous avez ce livre de Milton Glasser qui fait partie de l'exposition de l'étrice et où en fait dans le mouvement du Punch Studio dont Glasser est un des créateurs là il a fait ce livre avec son épouse en fait il construit un petit théâtre une petite boîte dans lequel les lettres encore une fois sont des personnages ils vont venir jouer monter une espèce de pièce un peu loufoque et désordonnée à un moment l'obscurité se fait et quand on relume la lumière le mot le word est composé par les lettres qui semblaient complètement anarchiques donc le Pushpin Studio c'est donc Seymour et Glasser qui vont travailler pour la publicité pour le livre jeunesse pour les industriels c'est des époques où on pouvait être sur plusieurs comment dire terrains à la fois chose qui devient de plus en plus difficile aujourd'hui et si vous connaissez peut-être pas leur nom ou peut-être pas le nom du studio vous avez tous eu vent de cette image surtout si vous aviez 20 ans dans les années 70 et même si vous avez 17 ans ou plus tout le monde connaît aussi ce travail de Glasser sur I Love New York voilà donc vous voyez comment ces créateurs sont vraiment polymorphes et sont des avant-gardistes un petit peu dans tout ce qui touche un peu plus récemment Paul Rand qui est une icône du graphisme américain qui est assez peu connu en France mais pareil donc tout le monde connaît le travail indirectement mais peu de gens savent qu'il a fait quatre titres pour enfants avec sa femme quatre titres qui sont édités en français et qui sont d'une grande modernité et surtout d'une grande cohérence avec le travail de Paul Rand le travail de graphiste et de designer de Paul Rand donc là par exemple je vous ai mis petit 1 qui est celui qui est le plus lié avec la lettre par l'intermédiaire des chiffres et je sais plein de choses vous allez voir comment il a une grande liberté dans une illustration extrêmement moderne une mise en page très aérée où le texte est discrémé présent minimalisme qui tranche avec des pages beaucoup plus chargées un très beau travail assez peu connu et donc voilà si vous ne connaissez pas Paul Rand vous connaissez forcément son travail c'est quand même lui qui a fait le logo d'IBM du PS et d'autres entreprises mondialisées et il ne se prive pas quand il s'adresse à un public de costumes cravate de faire d'être un petit peu formel graphique et humoristique quand il s'adresse à des enfants vous avez un rébut en anglais donc I B l'abeille et M qui nous donne voilà et donc c'est un rapport d'activité tout ce qu'il y a de plus sérieux pour ce qui était à l'époque vraiment la big compagnie américaine il n'y a pas plus institutionnel et mondialisé dans les années 60 70 qu'IBM et vous remarquez que dans son travail de graphisme pour adulte il utilise exactement le même registre c'est-à-dire qu'il ne se renie pas ni d'un côté ni de l'autre voilà juste quelques images d'affiches de posters et de couvertures et de rapports d'activité qui sont dans la même veine de ce qu'il fait avec les enfants un autre américain très connu dont le nom vous ne dira peut-être rien c'est Sol Bass mais de la même manière vous connaissez aussi vous avez tous vu son travail parce qu'il a fait énormément de génériques pour le cinéma et de génériques de la majorité des films d'Alfred Hitchcock donc La spirale de Vertigo c'est lui le jeu sur les façades de La mort aux trousses en français c'est lui donc en fait il a introduit le mouvement enfin il a introduit c'est pas lui qui l'a inventé mais c'est une époque aussi où le cinéma commence à s'intéresser aux graphistes pour pouvoir créer des petits films d'animation qui sont en fait les génériques chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui mais à l'époque qui était assez peu courant vous savez à l'époque du cinéma noir et blanc ou du western c'est quasiment des panneaux fixes qu'on passait devant la caméra avec le texte écrit calligraphie à la main là le générique devient une partie du film avec un grand dynamisme la typographie se mélange avec des effets graphiques avec des effets filmés donc La mort aux trousses Anatomie d'un meurtre de Priminger et on voit comment en fait il y a une totale cohérence entre le travail graphique qu'il fait pour les génériques de films et les affiches de ces films là vous savez qu'aujourd'hui les affiches de cinéma c'est une espèce de non-style international elles se ressemblent un petit peu toutes elles sont toutes à 90% basées sur la photographie avec des jeux de typographie un peu identiques et elles pêchent en haut par leur manque de personnalité autant les génériques sont intéressants autant l'affiche de cinéma a quasiment disparu à cette époque Solba serait ici une cohérence entre son travail animé et son travail en deux dimensions en fixe l'homme au bras d'or c'est la historie évidemment qui ne connaît pas cette image voilà pour Solbas et Solbas comme Paul Rand a fait un seul titre pour enfants qui s'appelle Henri va à Paris qui est un petit peu dans la même veine graphique là je vous ai mis côte à côte les deux éditions l'édition originale anglaise cette édition française chez Lyon parce que vous voyez comment dans une composition aussi simple le fait de changer forcément le texte et sa traduction ça amène une petite comment dire trahison nécessaire graphique c'est à dire que là où on a le T qui rentre dans la boucle du S de la version originale créée par l'auteur là on a les deux pieds qui sont un petit peu plus séparés on n'a pas ce petit clin d'œil entre le S qui croque le T traduction oblige ça me semble intéressant de vous montrer les deux versions et c'est un travail qui est assez proche à mon sens du travail de Paul Rand c'est à dire c'est un travail très graphique où le texte est relativement sage mais bien situé à chaque fois à l'aplomb de la maison les jeux entre derrière l'arbre et derrière les jambes des parents c'est un travail assez fin que je vous recommande donc chez Lyon en traduction le Fada de Milan c'est par rapport au Fada de Le Corbusier au Corbusier que les Marseillais appellent effectivement le Fada et bien que ça soit un Milanais ça me semblait une bonne introduction pour vous présenter vous reparler de Bruno Munari qui est un des créateurs majeurs du XXe siècle donc un Italien qui a été à un moment compagnon de route des futuristes italiens et qui est à la fois un designer un artiste quelqu'un qui fait des sculptures qui a beaucoup travaillé sur les sculptures en mouvement les sculptures éphémères qui est un grand typographe graphiste et metteur en scène qui a énormément travaillé pour l'édition comme à Lisky à la fois l'édition pour adultes pour enfants l'édition tout ce qu'il y a de plus mainstream et commercial et puis les travaux pour des galeries et des avant-gardes il a fait une petite mascotte pour Pierre Henley c'est quelqu'un qui savait à la fois animer un atelier avec des enfants de 3 ans dans un village des Pouilles et travailler pour Pierre Henley ou Olivetti ou Fiat des très grandes multinationales italiennes de l'époque voilà donc quelqu'un qui a énormément d'humour et il a dans le domaine de la lettre qui nous intéresse un peu plus ce soir il a fait un livre un album autour de l'ABCDR et il a fait aussi un jeu parce qu'il avait fait toute une collection avec l'éditeur italien danese de livres qui ne sont pas des livres de livres que l'enfant peut moduler lui-même sur lesquels il peut dessiner intervenir changer l'ordre des pages relier avec des pinces il a beaucoup expérimenté le support livre et il a toujours été dans cette collection la frontière entre le livre et le jeu le livre et le jeu c'est ce jeu de typographie où à partir d'une série de formes simples on va recomposer des lettres vous vous souvenez de Nathalie Parrain qui avait fait quelque chose aussi avec ça c'est un grand classique vous avez énormément d'artistes qui ont travaillé cette voie de la géométrie dans le texte et dans l'image c'est un grand théoricien aussi qui a écrit beaucoup de livres théoriques sur le design notamment sur les formes qui sont très intéressants et voilà par exemple un jeune créateur contemporain qui s'appelle Julien Magnani qui est un enfant de l'écurie de Memo l'éditeur nantais qu'on a vu tout à l'heure qui a édité quelques titres chez eux et qui maintenant a créé sa propre maison d'édition avec peu de titres à ce jour mais que des très très grands livres dont le très très beau album de Marion Fayol qui s'appelle La tendresse des pierres que je vous recommande qui est un livre très très sensible et très délicat sur un sujet assez difficile bref Magnani c'est quelqu'un qui est très intéressé par justement le constructivisme et comment déconstruire et reconstruire la typographie et il a fait à l'époque chez Memo ce petit coffret de livre-jeux un peu dans l'esprit de Munari où avec un système de forme sur des rhodoïdes transparents de couleurs rouges et bleues et des petites pastilles de cartons blancs opaques avec un certain nombre de formes limitées on construit des lettres et des images ensuite il a édité un livre basé sur le système du mécano de la construction au lieu de construire des objets on construit des machines graphiques en fait voilà vous voyez la lettre A transparence assemblage désassemblage et là il vient de publier donc chez sa propre maison d'édition maison où deux personnages voilà qui vous rappellent aussi beaucoup les avant-gardes les avant-gardes russes ou des ch'tiles ou le baos cherchent une maison voilà donc avec un toujours la même forme simple cherchent une maison qui doit être un petit peu plus grande mais pas trop agréable etc alors un petit focus sur une artiste tchèque une jeune illustratrice de 93 ou 94 ans qui est à Pakowska qui est toujours bien pieds bon oeil et qui travaille toujours qu'on présente souvent comme la dame la dame du rouge et elle dit oui je veux bien être la dame du rouge mais du rouge avec un S en fait des rouges et je veux bien être aussi la dame du jaune la dame du noir c'est une plasticienne tchèque qui travaille depuis de très très nombreuses années dans le livre jeunesse un petit peu peut-être comme Nathalie Parrain par défaut parce que pareil quand elle a commencé à travailler dans ce qui était à l'époque la Tchécoslovaquie elle manquait de liberté dans son travail de plasticienne et donc elle s'est tournée un peu vers le livre jeunesse qui était un secteur a priori d'une plus grande liberté depuis elle a créé énormément de titres à la fois des albums illustrés à partir de textes classiques et à la fois des mini oeuvres d'art des petits musées qui vont à l'enfant quand l'enfant ne va pas encore au musée donc là vous voyez un mélange de son travail à la fois de plasticienne et d'auteur jeunesse alors vous voyez la dame et alors bien qu'on l'associe beaucoup à la couleur elle a une très belle production en noir et blanc et on voit aussi que sa culture graphique du trait et la limite entre l'abstraction dans ses livres se mêlent des formes abstraites des rythmes graphiques avec des choses très figuratives figuratives et fantastiques on trouve un chevalier qui chevauche une poule des personnages qui volent des lunes qui parlent etc mais ça m'intéressait aussi de montrer son côté qui est plus tourné vers le graphisme et la calligraphie et pour la resituer dans son époque et dans sa zone géographique entre donc la Pologne, la Tchéquie voilà donc on retrouve Roman Silsevich et on voit comment dans ces années-là le graphisme, l'illustration, la typographie étaient en pleine ébullition étaient extrêmement dynamiques et vous voyez que par exemple sur cette affiche de Tomaszewski on retrouve la façon de travailler le trait très violent, très dynamique de Pakowska son amour pour le cirque aussi qui est partagé par Tomaszewski Tomaszewski à gauche, Pakowska à droite ce très très beau titre le théâtre de minuit où elle mélange des trous dans le livre des pages en calque des découpages qui vont créer un rythme poétique des personnages en pelle-mêle un très très beau livre qui a été adapté en multimédia théâtre de minuit et son livre sur Alphabet qui est une espèce de pop-up autour des lettres de l'alphabet et qui est aussi présenté dans l'exposition et qui a aussi été adapté en multimédia à l'époque des CD-ROM je ne voulais pas oublier les photographes parce que les photographes aussi s'intéressent à la typographie et à la lettre j'aime beaucoup ce petit livre très très subtil il y a beaucoup de photographes qui ont travaillé les abécédaires il y a beaucoup de photographes qui ont fait des livres pour enfants pas depuis très longtemps c'est quelque chose qui est relativement moderne mais ce sera par exemple à Tana Auban qui est une très grande photographe américaine qui a fait énormément de livres pour redonner à voir le quotidien aux enfants pour des livres thématiques sur les formes, sur les couleurs sur les graphismes et en fait elle prend des photos du quotidien et elle montre aux enfants qu'ici il y a un rond ici il y a un triangle ici il y a un carré et après les enfants le cherchent dans leur propre quotidien c'est vraiment l'idée de redonner à voir le quotidien aux yeux des lecteurs, spectateurs ce livre là c'est un photographe italien qui est installé à Londres donc là vous voyez où est-ce qu'il a déniché un G voilà la couverture de son livre en fait c'est un livre c'est un petit livre très très malin donc un abécédaire de A à Z la couverture c'est le A et la dernière couverture c'est le Z et toutes les lettres sont présentes dans la photo certaines sont très très faciles à déceler d'autres demandent un peu plus d'attention et c'est cette subtilité qui me plaît dans ce livre qui a un titre un peu bizarre voilà donc l'auteur c'est Beretta édité par Coraini donc là je vous ai mis des petits exemples donc le E, le F et le G le G c'est son cauchemar il a mis plusieurs mois avant de trouver un G et il n'en dormait plus la nuit d'autres il les a trouvés très vite en fait ce livre est d'un accident en faisant des photos en regardant les photos qu'il avait faites il a vu qu'il y avait deux lettres le I et le J je crois et il a décidé ensuite de chercher les autres en pensant que ça serait simple et ça n'a pas été le résultat est très très subtil le K, le O, le Q et le U et donc la première et la dernière de couverture le A et le Z alors le jeu est dans le titre de l'exposition Lettrice c'est Jouer la lettre beaucoup de créateurs ont cet esprit joueur celui qui me semble le plus représentatif de cet esprit de jeu de jouer avec sérieux comme le disent les psychanalystes c'est Paul Cox un artiste français contemporain qui est un petit peu le Bruno Mounari de notre époque sauf qu'il ne travaille pas avec les grandes entreprises et les multinationales mais c'est quelqu'un qui fait du graphisme qui travaille pour les institutions culturelles qui s'affiche de théâtre des couvertures de livres de CD qui fait des expositions qui fait de la peinture qui fait de l'illustration qui fait de la sculpture qui fait des installations qui fait des workshops avec des étudiants mais aussi avec des enfants si vous voulez avoir un aperçu de son travail vous allez en bibliothèque vous cherchez le Cox Codex édité par Le Seuil qui est une espèce de somme sur son travail extrêmement intéressante et le livre le plus approprié dans le cadre de cette soirée c'est évidemment Animaux un livre plein d'humour qui est basé sur l'idée de crypter un alphabet et d'utiliser des formes arbitraires pour figurer les lettres donc vous avez le code qui est à droite chaque lettre a été remplacée par une forme géométrique et une couleur et à partir de là comme le livre s'appelle Animaux il crée des doubles pages avec le nom des animaux donc là vous avez le faisant par exemple donc si vous avez votre petit code du manuel des 14 juniors vous pouvez déchiffrer cette image qui est en fait le mot faisant c'est pas évident mais surtout sans le code et alors ce qui est beau aussi dans le travail de Cox c'est qu'il n'hésite pas à jouer sur plusieurs tableaux avoir plusieurs cordes à son arc par exemple ce livre Animaux est édité par Le Seuil et il vaut 20 euros c'est un album jeunesse tout ce qu'il y a de plus classique tout à fait accessible il en a fait une installation dans une galerie en sculpture géante donc on voit aussi comment ces formes prennent une matérialité occupent l'espace de manière très dynamique et ensuite il en a fait un jeu un jeu en série limitée plutôt dans l'esprit des collectionnistes où on peut soi-même donc composer avec les formes voilà pour lui il n'a pas besoin de choisir entre l'édition mainstream au seuil et un travail en galerie il fait les deux les trois ou les quatre quand il peut il a fait des livres pleins d'humour c'est n'importe quoi par exemple récemment chez Photokino Marseille il a édité un petit théâtre alphabétique à découper et à monter soi-même il a essayé de comprendre le langage des fleurs il a fait un livre très drôle un livre de théorie de théorie colorimétrique un livre sur la couleur en or et blanc où il remplace les couleurs par des hachures ce qui est quand même un dégageur et il aime beaucoup les cartes il a fait la carte du tendre qu'il a déclinée en jeu alors c'est un jeu un jeu de plateau un jeu de société dans lequel il n'y a pas de règle et il suffit en fait d'agencer des triangles entre eux qui relient des prénoms de personnes ça s'appelle d'ailleurs le jeu de l'amour et du hasard et en fait si vous suivez le chemin la carte vous voyez que Anne ne mine de rien caresse Philippe et que Philippe en marchant tripote Valérie etc c'est un jeu comme ça où il n'y a pas de règles et où on construit les jeux de l'amour et du hasard pour finir je vais vous présenter un typographe français avec un nom italien contemporain des artistes les plus intéressants de notre époque à mon avis dans le domaine de la typographie alors pourquoi typographe ou peintre en lettre parce que typographe de suite on pense à quelqu'un avec des lunettes qui a son petit burin et qui sculpte des caractères en métal ou bien qui passe des heures devant l'ordinateur à choisir le bombé d'une courbe etc ce qui fait partie du métier et peintre en lettre c'est quelque chose d'un petit peu désuet et lui il dit qu'il est devenu aussi un petit peu peintre en lettre parce qu'il en avait marre d'être scotché à son ordinateur et qu'il voulait aussi se reconfronter à la matière notamment à la peinture c'est quelqu'un qui a créé des caractères qui fait des affiches mi-poétiques mi-adeptes du nonsense il a créé une revue pour essayer de comprendre le monde en fait c'est quelqu'un qui est autodidacte il a créé la revue pour aborder des sujets techniques particuliers et essayer de les comprendre donc par exemple voilà c'est quelques quelques numéros qui résistent il a essayé de comprendre de créer un manuel de la femme je ne sais pas s'il a réussi il a peint des lettres aussi donc ce que je vous disais avec des peintures et des aquarelles ça fait penser un peu penser au travail de Sonia Delonay de son fameux alphabet et le travail aussi qu'elle a fait avec Sandra il n'hésite pas à mettre en scène la typographie dans l'espace et à faire une intervention très poétique en fait où les os de l'étang servent de miroir pour les lettres et créer des sculptures poétiques et typographiques c'est un très beau travail et on voit aussi comment dans son travail de graphiste il occupe l'espace la maison de la danse à Paris faire à Pantin le logo du tramway de Nice je crois le travail typographique basé sur le vert de couleur et alors qu'est-ce qu'il fait dans une conférence sur l'album jeunesse a priori il n'a pas fait d'album pour la jeunesse par contre il a participé à un beau projet de film d'animation que vous connaissez peut-être qui s'appelle peur du noir dans lequel des illustrateurs très très connus proposent leur version animée de la peur enfantine du noir et Pierre Di Chuelo est le seul pas le seul graphiste parce qu'il y a Richard Maguire aussi qu'on peut considérer aussi comme un graphiste mais le seul typographe abstrait qui était invité parmi des illustrateurs tout ce qu'il y a de plus figuratif de renom et de pointure internationale comme évidemment Charles Burns ou Moumatotti et ce projet a été initié avec une direction artistique d'Etienne Robial Etienne Robial c'est encore un nom que vous ne connaissez peut-être pas mais dont vous connaissez le travail c'est celui qui a dessiné le logo de Canal+, le logo d'M6 grande époque qui est un amoureux de la typographie et de la lettre et un très très grand amateur de bande dessinée et d'avant-garde de la bande dessinée et du comique américain et c'est lui qui a initié ce projet et qui en est le directeur artistique donc pour terminer on va terminer sur une petite animation de Pierre Dichuelo qui va venir après le fameux Richard Maguire qui était aussi un graphiste et un auteur jeunesse qui vient d'éditer en 2014 ce très beau livre qui s'appelle Ici qui est un plan fixe où il ouvre des fenêtres temporelles sur l'image qui est un livre très très intéressant qui a été couvert de prix et il a fait aussi des livres plus destinés aux enfants un peu plus connus J'ai peur d'avoir du mal à démontrer la supériorité de la civilisation occidentale à un villageois afghan qui regarderait la télé avec moi Voilà Je vous remercie Je ne sais pas si vous avez des questions